Nous voudrions aussi, entre le 5 et le 30 septembre, que les Réunionnais participent à cela. C'est cette entreprise d'innovation qu'ils apportent aussi, qu'ils disent aussi comment ils voient l'innovation, comment ils voient cette transition énergétique dans un pays comme le nôtre, où il y a le vent, le soleil. Et donc, c'est cela qui nous importe. C'est le but de cette visite que nous faisons aujourd'hui avec ces entreprises qui sont financées par la région et évidemment par des fonds européens. On fait partie quand même d'un des 34 hotspots de la biodiversité mondiale. Et qu'il y a ici, à la Réunion, beaucoup plus de réserves en matière végétale que les Galapagos, que Hawaï. Notre devoir, comme dit la DIR, c'est produire l'avenir de la Réunion. Et produire l'avenir de la Réunion, c'est aussi ce travail qui est fait ici. Il faut que l'on s'adapte. Il faut que l'on travaille plus, qu'on travaille mieux avec ce que les entreprises veulent comme qualification pour faire progresser leur entreprise. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut faire. Et la formation professionnelle qui avait été abandonnée, pardonnez-moi, je ne peux pas m'empêcher de ne pas le dire, qui a été abandonnée, jetée aux orties par mon prédécesseur, nous avons repris la formation professionnelle. Et croyez-moi, nous avons vraiment du travail à faire dans nos lycées d'enseignement professionnel, dans nos centres AFPAR. La formation, elle est essentielle, elle est bonne pour nous, elle est bonne pour nos jeunes, parce que s'ils veulent aller ailleurs aussi, eh bien, ils peuvent mettre leurs compétences d'abord au service de la Réunion, mettre leurs compétences ailleurs aussi.